... qui détruit pendant plus de demi-siècle à travers le francophage, qui détruit l'Afrique, qui pire l'Afrique, qui met en place un système monétaire qui est fait de telle sorte que les seuls bénéficiaires demeurent et restent la France. Nous ne voulons plus de cette monnaie en Afrique, nous ne voulons plus de base militaire en Afrique, nous ne voulons plus de médias mensonges, que ce soit RFI, que ce soit France 24, que ce soit Jeune Afrique. Nous ne voulons plus de ces médias en Afrique, nous ne voulons plus des soi-disant experts de l'Afrique, qui en réalité ne connaissent rien de l'Afrique. Nous ne voulons plus de ces médias en Afrique, nous ne voulons plus des accords de partenariats économiques, qui sont des accords qui... ... appauvrissent l'Afrique. Si la France a tant d'argent, que la France s'occupe des problèmes des gilets jaunes, nous n'avons plus besoin des aides françaises, nous n'avons plus besoin de la France, nous n'avons plus pas des citoyens françaises. Il faut parler aux artistes qui viennent se produire ici et qu'on aide aussi à se développer. Donc il y a un moment donné, choisissez votre vote très vite. Nous voulons dire au peuple français ici, non, nous voulons dire ici, au peuple français ici, que nous sommes, nous sommes là de manière pacifique. Mais il va arriver un moment où la FIQ, le jeu de l'Assemblée nationale, non, on a le droit à l'expression. Mais on se connaît tous ici. Nous allons baisser nos comptes, nous allons baisser dans la darche, nous allons baisserordinatement plus d'arrestre, dans la dearche, ... La formation félicite, féliciteuse, mais que le message...